À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi faut-il économiser l'eau ? L'eau douce est indispensable à la vie sur notre planète. On en a besoin pour vivre, pour se laver, et surtout, même si ça ne se voit pas, pour produire notre nourriture, nos vêtements et tous les objets qui nous entourent. Mais la quantité d'eau disponible est limitée, alors que les besoins sont toujours plus importants. Alors, comment faire pour économiser l'eau ? Chaque Français consomme 150 litres d'eau par jour, en moyenne. L'eau coule du robinet quand tu te brosses les dents, que tu te laves les mains, que tu te douches ou que tu tires la chaise d'eau. Tu peux l'économiser en fermant simplement le robinet le temps que tu te savonnes le corps, les cheveux ou que tu brosses tes dents. Avec une douche de 5 minutes, tu utilises 80 litres d'eau, contre 160 litres pour un bain. Un choix facile à faire pour réduire ta consommation d'eau. Mais le plus étonnant est que tu feras les plus grosses économies en eau en mangeant moins de viande et des fruits et de légumes de saison. Car pour produire notre nourriture, d'énormes quantités d'eau sont nécessaires. Pour bien grandir, un bœuf, par exemple, boit de l'eau et est nourri par des céréales et du fourrage, qui eux-mêmes ont été arrosés pour pousser. Ainsi, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf et 3 000 litres pour cultiver 1 kg de riz et 55 litres pour 1 kg de tomates. Tu comprends maintenant pourquoi une bonne façon de réduire ta consommation d'eau, c'est aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Merci.